Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens, happy, 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 happy Tuesday. J'espère que votre semaine se passe bien, la mienne c'est ok, ça se passe super bien. Et alors je viens comme d'hab avec de très très bonnes nouvelles, très bonnes nouvelles. Il y en a qui se sont rendus compte que Destination Canada était déjà passée lorsqu'ils voulaient postuler. Mais cette fois-ci du côté de l'île du prince Édouard, les recrutements internationaux continuent. Les recrutements internationaux continuent. Je suis tellement contente de vous annoncer ça parce que vraiment ça fait du bien. Alors ce processus-ci, c'est un processus sans offre d'emploi avec permis de travail. Alors ce que vous allez faire, vous allez postuler. Mais avant de me suivre, je dois me présenter. Moi c'est Alice Dikweka et bienvenue dans mon rêve canadien. Je suis là pour vous accompagner dans votre processus d'immigration. Vous ne serez pas arnaqués parce qu'il y a beaucoup qui m'ont dit « Ouais, tu as un numéro français, je suis vraiment désolée. » Donc je suis en train de tout faire pour avoir un télégramme avec le numéro canadien. C'est juste qu'au Canada, les numéros des fois, bon, ce n'est pas évident quoi. Parce que mon numéro canadien, c'est mon numéro privé. Donc je cherche un autre numéro canadien juste dans le but de communiquer avec les internautes et ainsi de suite. Parce que voilà, le numéro français, certains ne le veulent pas. Je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Je suis là pour vous aider. Je donne le meilleur que je peux l'équipe et moi. Et on va voir, on va voir, on va voir. Alors, de retour, nous revenons vers notre recrutement international. Mais avant ça, abonnez-vous massivement. Agrandissez la communauté, ok ? Je vais vous voir plein, plein, plein sur la chaîne parce que voilà, on est ensemble. Le fait que vous vous abonnez, je suis très encouragée de donner encore davantage le meilleur de moi. Nous sommes dans une symbiose, j'apporte, vous apportez et ainsi de suite. Alors, beaucoup s'étaient plaints que voilà, le recrutement était passé avant qu'ils ne s'en rendent compte par ton destination au Canada. Voici, l'île du Prince-Édouard le propose toujours, dont il y a la France, le Maroc et c'est aussi virtuel. Vous avez également le recrutement des spécialistes en soins infirmiers. Le virtuel qui continue, vous avez Dubaï, vous avez London, vous avez également ici. Bon, tantôt, ils écrivent online ou virtuel, pour moi, je pense que c'est la même chose. Mais là, c'est pour les Philippines. Également, il y a la Belgique. Ça se passe comment ? C'est très simple. Je vais prendre le cas de Destination Canada. Vous allez juste cliquer là, sign up, ok ? Ils disent que le contenu est seulement en anglais. Je vois déjà les questions venir. Certains vont me demander, dans quelle langue est-ce que nous devons faire notre CV ? Moi, je vous conseillerais, si c'est possible, de faire un CV bilingue, ok ? Ça, c'est mon conseil. Bon, voilà, c'est mon conseil, selon moi, parce que, voilà, eux, ils cherchent également des gens bilingues, puisque dans la suite du formulaire, ils vont demander si vous parlez le français et l'anglais. Alors, donc, moi, je vous conseille, dans le même fichier, de faire la première partie en anglais et puis la deuxième partie du CV en français. Du coup, vous aurez comme quatre pages, ok ? Donc, dans la première page, vous allez mettre tout en haut que la version en français va suivre, comme ça, en lisant en anglais, dans les premières pages, qu'ils sachent qu'ils vont lire la version française en bas. Donc, moi, c'est ce que je vous conseille vivement. Faites un CV dans les deux langues, en ce qui concerne Destination Canada, parce que, comme je le dis toujours, le Canada a dix provinces et trois territoires et une seule province parle français. Alors, pour multiplier vos chances, faites le CV dans les deux langues et dans le même fichier, ok ? Le même fichier, pas deux fichiers différents, parce que pendant le téléversement, vous n'aurez le droit qu'à téléverser un seul CV. On y va. Vous allez juste cliquer là à Sign Up. Et puis maintenant, une fois que vous avez cliqué Sign Up, ils vont vous demander, voilà, de choisir un domaine. Par exemple, vous êtes les infirmiers diplômés, c'est Registered Nurse. Et puis maintenant, les aides-soignants, c'est les Caregivers, ou bien autres domaines de la santé, peut-être comme les médecins, les radiologues et ainsi de suite. Non, pardon, les radiologues et ainsi de suite. Maintenant, si vous êtes un docteur, vous allez cocher là. Ils ont maintenant les autres métiers spécialisés. Vous avez les charpentiers, les électriciens, les plombiers, des peintres, parce qu'il y a d'autres qui m'ont demandé, ah mais tiens, est-ce que si je suis peintre, j'aurais le droit ? Oui, on a le droit à tout. Et si vous êtes dans un autre métier, mais qui correspond toujours à ces métiers spécialisés, vous dites autre. Pour les gens de l'information, information technology, vous avez web developer, vous avez tout, la construction également, vous avez votre domaine. Et puis maintenant, vous avez les housekeepers, vous avez les truck drivers. Vraiment, ne vous limitez pas. Et puis, vous allez remplir votre nom. Donc, moi, je ne vais pas tout remplir avec vous. Par contre, dans la suite, vers la fin, parce que c'est 10 pages, je crois, on ne vous demande pas les examens de langue ici. Enfin, moi, je n'ai pas vu. Peut-être s'il y en a, mais je n'ai pas vu. On ne vous demande pas de faire le ouest. Par contre, vous devez faire une vidéo de présentation. C'est très important. Vous devez leur donner une vidéo de présentation. La vidéo de présentation sera faite pendant que vous allez faire votre enregistrement, ici, là. J'ai fait déjà une vidéo de moins de deux minutes sur comment faire une vidéo de présentation ou de motivation. Et lorsque vous faites votre vidéo de présentation ou de motivation, vraiment, soyez fidèle à votre CV. Faites cela fidèlement à votre CV. OK? Fidèlement à votre CV. Si vous êtes une infinière, vous dites, par exemple, que j'ai un diplôme en soins infini, que j'ai terminé en 2016. Et depuis, j'ai travaillé pendant cinq ans en radiologie. J'ai travaillé en médecine générale. J'ai travaillé en chirurgie pendant cinq ans de temps à temps. Donc, vous dites, par exemple, à partir de 2016, j'ai commencé à travailler dans les quatre domaines, donc chirurgie, médecine générale. Bref, les domaines dans lesquels vous avez travaillé. Et vous dites vraiment que vous aimez ça, donc vous parlez de vos qualités. Et vous dites que dans le cadre de mes fonctions et grâce aux expériences, j'ai pu développer le sens du leadership. J'ai pu développer le sens, par exemple, de l'aide à la personne. Et vous donnez des petits exemples pourquoi vous avez le sens du leadership. Et ainsi de suite. Et n'hésitez pas de leur dire merci à la fin. Moi, j'aurais proposé que vous fassiez une vidéo de présentation également dans les deux langues. Moi, c'est ce que je propose. Parce que là, vraiment, dans la vidéo de présentation, ils vont se rendre compte qu'ah, mais tiens, ça, c'est la crème des crèmes. Et en plus, notre crème des crèmes, elle est bilingue, OK? Dans le CV bilingue, la vidéo de présentation bilingue, et dans la vidéo de présentation, vous commencez peut-être en anglais, mais avant de commencer, vous dites que la version en français va suivre après que vous ayez fait votre présentation en anglais. Vous allez juste leur annoncer ça. Comme ça, ils vont suivre la deuxième partie de la présentation dans une autre langue. Mais vous allez répéter les mêmes choses dans une autre langue. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne journée, une très bonne soirée là où vous vous trouvez. À nous revoir dans la prochaine édition. Je vous aime très, très fort. Et je suis avec vous. Je vous accompagne. On va souffrir ensemble et on va se réjouir ensemble, OK? Bye!